Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Première partie, c'est samedi. Je pense que vous passez des moments agréables chez vous. Ici, il pleut encore malheureusement, comme hier. Et là, il continue à pleuvoir. Je voudrais que l'on profite de ce temps pour questionner notre passé, mais surtout diagnostiquer, si possible, tout ce que nous avons connu jusqu'à là. Quand on pose de vrais diagnostics, je pense que nous pouvons espérer un très bel avenir. Mais en tout cas, le prix à payer ici, c'est de nous poser de très bonnes questions. Parce que si nous n'arrivons pas à nous poser de bonnes questions, ça va être très compliqué. Car le Gustave le dit, mais il le dit toujours d'ailleurs, et moi j'apprécie cette façon de comprendre les choses, c'est que beaucoup de gens ont peur de regarder dans leurs échecs qu'ils n'ont pas vu la leçon que ces échecs leur apportent. Les défauts peuvent être des véritables professeurs. Donc, au lieu d'avoir peur, de les nier, de passer le temps à nier vos défauts, essayez de regarder les leçons qui découlent de ces défauts-là. Et nous, il faut à un moment donné nous poser des questions. Où nous nous sommes perdus ? Ça, c'est une question fondamentale. Nous nous sommes perdus quand ? Et où ? Il n'y a que de cette façon-là que nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes. Mais comme on n'est pas posé, on est très souvent excité et que nous ne voulons pas corriger nos erreurs, nous avons des belles idées qui viennent d'ailleurs, que nous arrivons à mettre chez nous, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Tout simplement parce que le sous-bassement n'existe pas. Peu importe la beauté du château que vous voulez construire, il faut qu'il y ait une partie non apparente qui s'appelle la fondation. Qui doit exister avant d'abriter les châteaux, avant de contenir un château ? Mais si vous, vous pensez qu'il faut avoir tous les éléments de l'extérieur, il faut avoir la culture occidentale, il faut savoir parler comme eux, il faut vivre comme eux, et ainsi de suite. Mais leur vie, là, a une racine. Mais vous, vous avez quelle racine ? Voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui vous parler de trois facteurs importants qui déterminent là où nous nous sommes perdus. Dans un pays, vous devez savoir que nous avons, à un niveau, on a la spiritualité. La spiritualité qui représente votre divinité, vos croyances, votre pistis, votre foi. Et vous avez, vous avez, donc, il y a la spiritualité, et puis vous avez la politique, et puis la science. Mais moi, je voudrais commencer par la science et puis la politique après. Donc, vous avez la science, et puis vous avez la politique. Ce sont les trois grands secteurs, si vous voulez, les trois grands, ce sont les trois grands principes, les trois grands secteurs. C'est là où la vie d'un État se décide et se dessine. C'est là où l'avenir d'un peuple se corrige, se dessine, se prépare, c'est là. Mais c'est aussi là que tout va mal. Lorsque vous avez échoué, parce qu'ici, les trois sont liés, interliés. Quand vous échouez dans un, vous ne pouvez pas réussir dans les autres. Donc, ici, c'est un tout, ça forme un tout. Mais la question est celle de savoir. Le débat que nous faisons au Congo, ce débat ne porte malheureusement pas sur ces choses. Or, c'est les débats faits sur ces choses qui créent finalement la vie d'un peuple. C'est grâce à ces choses que nous réussissons ou nous échouons. Je vais vous faire la preuve. Maintenant, nos débats portent sur quoi? Nos débats portent sur la religion, au lieu de la spiritualité. Nos débats portent sur le diplôme, au lieu de la science. Nos débats portent sur la jouissance, au lieu de la politique. Donc, vous avez finalement transformé votre société. Au lieu de réfléchir sur les fondamentaux, vous vous réfléchissez sur le superficiel. Or, lorsque vous réfléchissez sur le superficiel, vous ne pouvez rien obtenir parce que le fondamentaux n'existe pas. Retenez une chose. L'accessoire suit toujours le principal. Lorsque le principal est oublié, l'accessoire n'existe plus. Le peuple se perde lorsqu'il se focalise sur les accessoires, sur les futilités, sur les secondaires, au lieu de se baser sur les éléments fondamentaux. Entre la spiritualité et la religion, des peuples doivent concevoir leurs idées sur la spiritualité, définir leur spiritualité, comprendre leur spiritualité et s'orienter par rapport à leur spiritualité. Dans la science, on ne regarde pas le diplôme. On regarde le skirer, le connaître. Parce que la science est un véhicule de connaissance. Et lorsque la connaissance n'est pas suivie par l'instruction, ou lorsque l'instruction n'est pas suivie par l'éducation et la connaissance, alors ça va être compliqué. Parce que la connaissance, il y en a deux types. La connaissance comme éducation des valeurs, des vertus, la morale, et puis l'instruction comme mathématiques, français, géographie et tout ça. Alors, vous avez tous les deux. Je voudrais même dire le savoir et la connaissance. Mais tout, c'est dans la science. En Lingala, on va dire Bokeli. La spiritualité, en Lingala, on va appeler ça Bounzambé. La science, en Lingala, on appellera ça Bokeli. Et la politique, c'est en réalité Bokambi. Comment vous êtes en train de gérer ? Mais gérer quoi ? Gérer la cité, le zone de la cité, les opportunités qu'il peut y avoir dans la cité, le travail de la cité. Comment réguler le taux de mortalité, le taux de natalité, tout ça. Et tous ces secteurs ont de fous et des initiés. Lorsque vous avez dans tout ce secteur le comble avec nous, le Congo, c'est que dans le secteur, il y a beaucoup plus de fous que des initiés. Et la présence de fous dans un secteur, c'est le désordre, c'est le chaos, c'est la confusion, c'est le trouble. C'est inutile. Lorsqu'il y a le fou, on est tous morts. Mais quand il y a les initiés, eux savent comment orienter des peuples, comment orienter le débat, comment comprendre les questions. Bon, je comprends que ce sont des choses parfois difficiles et que les gens ne comprennent pas beaucoup, ils n'accordent pas beaucoup d'intérêt. Mais nous, nous sommes de l'autre côté, en fait. Si nous prenons le débat spirituel, je ne resterai pas longtemps parce que ça va faire un débat pour rien. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez aucune idée de ce que vous, qui vous priez réellement. L'Afrique, où l'homme ne sait pas encore qui, il prie qui, il croit en quoi. « Il croit en quoi ? » « Il croit en quoi ? » « Avec telle arrogance ! » « Heureusement que Dieu se fout royalement des arrogants qui pensent le connaître mieux que tout le monde. » « Mais psychologue, il vous parle de quoi exactement ? » « On vous apprend quoi ? » « Quel est le vrai, le véritable modèle ? » « Spirituel que vous avez chez vous en Afrique ici. » « Quel est le véritable modèle ? » « Je ne veux pas parler d'Afrique parce qu'à un moment donné, ça fait radin, ça fait rédicteur. » « On ne comprend pas. » « Mais on peut quand même se poser des questions de façon honnête. » « Et dire, qu'est-ce que vous croyez ? En quoi vous croyez le plus ? » « Comment les gens peuvent croire en Dieu qui ne se manifeste pas dans un amour ? » « Comment les gens peuvent croire en Dieu et n'être pas en mesure de pardonner ? » « Comment les gens peuvent croire en Dieu et continuer à voler, continuer à piller, continuer dans la corruption, continuer dans le mal ? » « Comment les gens peuvent avoir le nom de Dieu dans leur bouche ? » « Ils sont remplis des haines, des jugements, de méchanceté, de mensonges. » « C'est des gens qui ne sont pas encore libérés de ces choses-là. » « Mais le nom de Dieu dans leur bouche, vous n'avez aucune idée. » Ça prouve à suffisance que ce peuple ne connaît pas Dieu. Parce que si le peuple connaît Dieu, il fera exactement ce que Dieu veut qu'il fasse. Mais c'est quand on ne connaît pas quelqu'un qu'on fait le contraire de ce qu'il veut. « Des gens qui vont à Mangengengengue, matin, midi, soir, je ne suis pas contre le fait d'aller dans Ngomba. » « D'accord ? » « Aller dans Ngomba, passer du temps et tout. » « Mais le problème, c'est que vous pouvez faire autant de Ngomba. » « Mais si votre cœur n'est pas transformé, ça ne sert absolument à rien. » « Un jeune qui n'a pas trouvé une transformation intérieure, c'est une grève de faim. » « Ça ne sert absolument à rien que tu jeûnes alors qu'on a trouvé une transformation intérieure, c'est une grève de faim. » « Mais tu continues comme affaire de jeûnes et prières. » « Ça ne sert absolument à quoi ces bêtises que vous faites ? » « Ça ne sert à quoi ? » « Vous faites des jeûnes et prières, mais vous êtes le premier à sortir avec les soeurs de vos maris. » « Pardon, je veux dire, oui, oui, la soeur de ton gars. » « Comment vous faites d'abord ? » « Comment faites-vous ? » « Je n'ai pas trouvé une grève de faim. » « Au mieux que certains d'autres passent pour rien. » Parce qu'en réalité, il faut changer cette manière de croire en Dieu de façon cosmétique. Il faut changer cette façon. « Je n'ai pas trouvé une église, je n'ai pas trouvé une église, je n'ai pas trouvé une église. » « Ça ne sert absolument à rien. » « Dieu n'a pas besoin des hommes qui ont une conscience tranquille. » « Dieu a besoin des hommes qui ont un cœur en paix. » « Un cœur converti. » « Un cœur converti, ça ne veut pas dire un cœur sain. » « Un cœur converti, ça veut dire un cœur retourné. » « Transformé. » « Mais c'est avec vos histoires de mensonges, là, vous vous mentez, tout ça. » « Tu peux tout faire ce que tu veux, mais ça, c'est accord à la religion. » « Combien de gens sont là, ils respectent l'heure de prière, mais ne respectent pas la parole de Dieu ? » « Dans la vie, c'est ce que vous aimez, vous n'aimez pas Dieu. » « Vous aimez ce que Dieu a, mais vous n'aimez pas ce que Dieu est. » « Alors, c'est Dieu-là où vous n'aimez pas ce que Dieu est. » « Moi, je ne comprends pas, à un moment donné, ça me dépasse quand je regarde les gens. » « Ça me dépasse. » « Les gens veulent faire les affaires de Dieu, mais ils ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu. » « Ils veulent avoir le succès en étant pasteur, en étant prophète. » « Ils veulent, tout ça, c'est pour avoir un rang dans la société, pour avoir une place, pour dominer les gens, mais pas pour servir. » « Comment vous vous aimez, comment vous avez dit, quand vous êtes en train de faire une bêtise, vous avez dit un bêtise, je vous aimez. » « Vous êtes comme pasteur, c'est ça. » « Vous êtes comme pasteur, c'est un bêtise, c'est un bêtise. » « Vous êtes comme pasteur. » Comment un pasteur dans Marambozo n'a pas 20 maquembolobis, à table de nous amener dans quatre états, tu es porté par quoi ? Parce que quand on est pasteur, on doit être porté par les choses d'en haut. On ne doit pas être porté par des heures maquillies. Il ne doit pas être porté par des heures maquillies. Il doit être dans la musique maquillie. Il doit être dans la musique maquillie. Il doit être dans la musique maquillie. On ne doit pas être dedans. Quand tu es pasteur, tu dois être élevé. Ces choses-là sont des histoires éphémères et il doit être dans la cabela. Tu vis au-delà. Parce que, attendez, un berger ne vit pas comme le troupeau. Le berger vit au-delà du troupeau. Il voit autre chose que le troupeau ne voit. Lui, il peut voir déjà le poison dans l'herbe. Parce que c'est lui le berger. Mais c'est quoi ? On fait comment ? On fait comment dans ces cas. Sans aucun besoin de donner des leçons à qui que ce soit, mais je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on se rappelle des choses. Il y a des choses au domaine ici. Aujourd'hui, l'église est retournée sur le matériel. C'est l'argent, c'est la beauté de l'église. Je vois les églises se battre pour construire des édifices. C'est à mes nénés. Mais Dieu ne vivra pas dedans. Ça, c'est pour votre propre gloire. Vous ne vous trompez pour rien. C'est pour votre propre gloire. Dieu n'est pas dedans. Dieu, c'est dans vos cœurs. Là où aucun homme ne peut construire. C'est là où Dieu est. Et dans vos œuvres, faites-vous le bien. Est-ce que vous aimez le bien ? Est-ce que vous appréciez le bien ? Tu peux faire jeune à 40 jours, 30 jours. Mais ce qu'il y a, c'est une bonne phrase. Tu peux faire jeune à 40 jours, 30 jours. le programme de l'Église qui a la parole de Dieu qui a la prisonnier des dogmes c'est pire c'est pire qu'une prostituée c'est pire qu'une femme qui passe la nuit en train de chercher les hommes mais il n'y a pas de couvert jusqu'à quand vous comprendrez que Dieu n'est pas un Dieu d'apparence Dieu est un Dieu du concret est un Dieu du réel jusqu'à quand vous ne connaissez pas Dieu combien de pasteurs qui sont à Dallas en Philadelphie en Éthiopie en Angaba tout ça mais si vous avez eu lieu par exemple dans l'Europe parce que dans les fêtes il y a eu si vous avez eu lieu de Ghana quelle est la différence entre une boîte de nuit et une boîte de nuit et une boîte de nuit et une boîte de nuit donc tu te sens à l'aise là-bas parce que tu penses que Dieu ne te voit pas là-bas vous voyez comment les gens sont les gens sont comment il y a encore une mentalité de comment on l'appelait encore ce monsieur qui a été bouffé par le poisson Jonas le jour où cette mentalité des gens toi tu fumes tu fumes mais à l'église tu ne fumes pas tu fais semblant aucun frère de ton église ne doit voir votre église est à Linguala tu vas fumer en Gaba c'est là où tu fumes tu fais ta vie là-bas parce qu'église t'as mis dans la linguala va faire l'église hypocrite inconscient mais t'es inconscient t'es inconscient t'as peur des hommes faillibles des pécheurs comme toi tu as peur d'eux et Dieu c'est lui que tu dois refouler la fumée quoi lui il peut voir la bêtise mais les hommes les mortels eux ne peuvent pas voir ta bêtise à un moment donné grandissez mûrissez si possible arrêtez cette histoire on est perdu là-bas lorsque le message a été tronqué le vrai message la répentance le pardon l'amour la compassion c'est là qu'on est perdu les gens ont voulu faire la part va tronquer le message va changer un moment les gens sont très hostiles l'apôtre Paul vous démontre de ne pas vous vous fier de ne pas vous transformer de ne pas vous laisser modéler de ne pas prendre la forme de ne pas prendre la forme du mode de ne pas suivre la mode de ne pas vous conformer au siècle présent le siècle présent c'est quoi ? c'est toutes les exigences de ce moment les gens ne veulent pas entendre ma message à ma casse les gens ne veulent pas entendre la condamnation du péché les gens ne veulent pas entendre qu'on dise que l'homosexualité est un péché les gens ne veulent pas entendre qu'on dise que l'impudité c'est mal les gens ne veulent pas entendre qu'on parle de divorce les gens ne veulent pas entendre les gens ne veulent pas et vous conformez votre message pour ne pas déranger les esprits et vous vous complaisez en disant, il y a beaucoup de choses on peut parler de l'amour de Dieu la parole de Dieu c'est un tout quand il faut condamner, il faut condamner quand il faut louer ou quand il faut encourager, il faut le faire mais vous, vous avez choisi vous avez choisi, excusez-moi le terme que j'avais employé tout à l'heure, ça peut être choqué mais vous avez choisi naïvement et imbécilement de corrompre la parole, de corrompre le message parce que vous ne voulez pas choquer les esprits des pécheurs qui vous servez ? qui servez-vous en réalité ? Dieu ou les hommes ? vous ne pouvez pas servir les deux à la fois tu ne peux pas servir Dieu et les hommes en même temps, ils n'ont pas les mêmes intérêts l'intérêt de l'homme c'est la jouissance l'intérêt de Dieu c'est le rachat des âmes et toi tu veux faire quoi ? pourquoi tu modifies ton message ? pourquoi tu ne veux pas dire que ça c'est un mal ? même quand tu es divorcé continue à dire que la procédure du divorce existe et Dieu a prévu ça même si toi tu as déjà été des vierges continue à parler de la pureté de la virginité même si tu es pécheur continue à clamer que le péché enverra les gens à l'enfer pourquoi vous voulez transformer le message de Dieu ? parce que vous voulez tomber et vous voulez que tout le monde tombe ? je suis de la race de ceux qui même quand ils pêchent ils continuent à professer que ça c'est un péché ce n'est pas parce que moi je pêche que ça devient une vérité ça reste un péché avec la grande nature avec sa grande conséquence et c'est comme ça et rien ne va changer nous nous sommes perdus là-bas c'est là où on était perdus on s'est perdus l'église est tombée dans dans les pièges de la foule les églises veulent avoir des gens les églises ne se préoccupent plus des âmes mais c'est plutôt le corps il faut qu'il y ait plus de gens dans mon église alors il faut que je fabrique des prophéties il faut que je fabrique des messages il faut que je mente sur des choses que Dieu m'a dit alors que Dieu ne me l'a pas dit on n'a plus la différence apôtre Paul disait lui en même temps ça c'est moi qui dis il disait ça ça c'est moi qui dis mais ça c'est Dieu qui dis aujourd'hui on ne sait plus c'est quoi l'incidie l'éternel et c'est quoi l'incidie les pasteurs il y a une confusion totale ils sont tous derrière la foule tous derrière la foule il faut que Batoubaïa ait belé il faut que Batoubaïa ait belé à quoi ça vous sert d'avoir tous ces gens là vous allez les amener où vous pensez qu'avoir une foule c'est un privilège mais c'est une responsabilité Dieu vous posera des questions sur leurs âmes qu'est-ce que vous avez fait manger à mes brébis comment vous les avez nourris est-ce la nourriture avec la consistance ou vous leur avez donné tout simplement des choses pour faire plaisir à vous-même parce que les brébis qui viennent chez vous ne sont pas vos brébis vous répondrez de toutes ces âmes vous répondrez avec vos miracles fabriqués vous répondrez de toutes ces âmes n'oubliez pas une chose il y a un homme qui a perdu sa vie sur la croix pour toutes ces personnes là et vous si vous vous amusez à jouer avec ces gens là Dieu vous vous posera la question et j'ai envie de dire comme quelqu'un il vous payera vous allez payer pour ça vous allez payer pour ça moi j'ai envie de dire moi quelqu'un m'a dit Christian tu sais que tu feras mon pasteur arrière de moi Satan arrière de moi Satan pour que moi je devienne pasteur ça doit être toi qui me le dis et celui qui doit me donner la provision la vision lui il va se taire il aura honte de moi et c'est toi qui vas voir dans ta vision là nocturne que moi je dois être pasteur pour aller presser quoi en gens et dans la Bible il y a une histoire qui m'intéresse beaucoup quelqu'un était assis avec un vieux et il entendait le nom de Dieu il entendait Dieu l'appeler je ne veux pas hésiter sur le nom je connais mais je ne veux pas hésiter parce qu'il y a un peu un doute déjà alors vous savez que Dieu l'appelle mon fils il vient et dit maître maître vous m'avez appelé le maître il dit non moi je ne t'ai pas appelé il va endormir mon fils maître maître vous m'avez appelé il dit non moi je ne t'ai pas appelé petit il rentre troisième il dit écoute je ne t'ai pas appelé et le gars dit non j'entends une voix il dit quand tu seras tranquille quand on va t'appeler il dit ton serviteur est là vas-y parle voyez-vous ça illustre tout beaucoup de gens pensent que c'est Dieu parfois écoutez mesdames ce n'est pas parce que tu fais le bien que tu dois forcément devenir pasteur ce n'est pas parce que tu connais deux trois versets bibliques que tu dois devenir pasteur ce n'est pas parce que tu as fait un LAM qui s'est réalisé que tu dois forcément devenir prophète c'est ça notre plus grand problème beaucoup sont rentrés dans ces choses et on est tous on s'est égarés et la parole de Dieu s'est égarée avec je vois les gens faire mettre la photo de Jésus la sima d'abord de qui est le Jésus vous mettez la photo là-bas c'est qui le Jésus un acteur de film celui que vous mettez derrière vous pour célébrer à un moment donné on va être malade non parce que ça pouvait être moi Christian ça pouvait être moi l'acteur de film de Jésus ça pouvait être moi aussi mais vous prenez la photo vous dites non mais on vous demande de ne pas représenter votre Dieu encore que vous dites que Christ est Dieu vous dites Jésus est Dieu si vous dites que Jésus est Dieu mais c'est encore pire ça vous enfonce je comprendrai ceux qui pensent que Christ est le fils de Dieu bon vous pouvez le présenter comme vous voulez mais quand vous dites que Christ est Dieu comment vous représentez un Dieu sur une photo on vous interdit de le faire mais pourquoi on le fait vous comment une créature peut créer un créateur comment vous le faites pourquoi comment ils devaient prier moi de l'heure où tu es et je vois des gens dormir avec la Bible sur les oreilles sur la tête en disant que c'est mon protecteur la Bible ne te protège pas la Bible ne te protège pas la Bible dans son aspect physique c'est un livre dans son aspect spirituel c'est un autre un autre élément mais le plus important ce n'est pas cette Bible mais c'est la parole qui est dans cette Bible là Dieu Christ vous dit en bon nom vous chasserez le démon on n'a pas dit en touchant la Bible il y a connu la Bible la Bible n'est pas le symbole de la foi la foi se symbolise dans les actes dans les actions que vous faites dans les oeuvres que vous produisez ce n'est pas en touchant la Bible parce que même les sorciers ont la Bible ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent toucher la Bible la Bible ce n'est rien il y a des gens qui ont vendu qui prennent le chanvre la Bible ça n'est pas 60 ans 80 ans c'est un coup va péter la Bible idolâtre il y a la Bible dans beaucoup c'est quoi cette affaire on a été perdus bon je vais me limiter là sinon on va aller loin mais attendez il y a des bons pasteurs ça existe de bons des vrais pasteurs ça existe pas besoin de citer leur nom parce qu'il y a comme à O à Tanyika comme on a Baro parce qu'il y a Baro non non il y a des bons pasteurs dans toutes les églises il y en a des bons pasteurs dans le message devant de la fin il y a des bons dans le pentecôtiste il y a des bons chez les catholiques il y a certains bons prêtres il y a du bon partout mais il y a des mauvais partout aussi mais si Dieu vous donne c'est ça la plus belle prière qui puisse exister Seigneur aide-moi à connaître le vrai c'est ça la plus bonne prière aide-moi à connaître le vrai parce que intentionnellement avant un bien il veut connaître la vérité mais il se perd il se perd parce qu'il tombe sur des loups au lieu de tomber sur des bergers il tombe sur des loups et des loups qui le bouffent ça c'était du côté spirituel j'avais envie de continuer sur ce côté-là mais le côté de la science m'attend et le côté politique m'attend m'attend aussi donc je ne saurais pas finir les deux branches mais si vous voulez je vous demande la clémence de finir avec la spiritualité et puis peut-être un autre jour on parlera de la science et de la politique mais c'est là où on est perdu tout le monde parce que votre spiritualité doit répondre doit définir votre vie c'est dans votre spiritualité que vous allez comprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais c'est dans votre spiritualité c'est dans la spiritualité c'est la spiritualité qui couvre toutes ces choses-là l'art du bien et l'art du faux le vrai et le faux le bien et le mal c'est dans la spiritualité on ne vous parle pas on ne vous prêche pas on ne vous enseigne pas tous les pasteurs se sont transformés en motivateurs tous les pasteurs la motivation c'est pas tous les pasteurs il ne faut pas exagérer quand même beaucoup la motivation c'est une bonne chose écoutez c'est une très bonne chose la motivation parce qu'il y a un moment donné il faut motiver les gens oui mais le fondement de la vie spirituelle n'est pas la motivation le fondement de la vie spirituelle c'est l'enseignement il faut enseigner enseigner ça veut dire s'aimer quelque chose dans quelqu'un pour que ça produise des fruits demain et que ces fruits-là se reproduisent encore dans la vie de la même personne et même dans la vie de la communauté ce ne sont pas les motivations les motivations sont comme des petits ponts qui nous ont à traverser d'un camp d'un endroit à un autre mais la marche doit continuer apprends-moi à marcher ne me porte pas parce que si tu me portes tu es en train de m'infirmiser je deviens infirme je ne veux pas que tu me portes tout le jour je veux que tu m'enseignes et voilà que Christ quand il est arrivé il n'a pas motivé les gens il les a enseignés on ne l'appelait pas motivateur on l'appelait enseignant on l'appelait maître maître ça veut dire dominus ça veut dire avoir le contrôle avoir la maîtrise de quelque chose ça suppose qu'on a été enseigné aussi or Christ lui n'a pas été enseigné il a été investi excusez-moi donc quand vous voulez véritablement croire en lui vous devez vous laisser diriger par lui et lui ne vous motive pas ce sont les enseignements qu'il vous amène qui vous motive c'est des histoires excusez-moi de vous le dire inutiles parce que Dieu l'a déjà donné la parole de Dieu n'est pas si complexe qu'on le pense c'est notre méchanceté qui est complexe la simplicité ne veut pas dire facilité non quand c'est simple ça ne veut pas dire que c'est facile quand c'est simple ça veut dire que c'est clair tu peux bien voir ça tu peux bien suivre le schéma et il y a un accompagnateur qui est là à côté c'est le Saint-Esprit qui vous dit je vous accompagne dans votre lutte si c'est difficile je suis là pour vous accompagner mais je vais vous kulis dans ce rapport dans mon pays dans mon pays dans mon pays dans mon pays il y a un handicap il y a un handicap il y a un handicap des gars les pasteurs ils courent derrière le succès ils courent derrière le buzz ils se détournent de la mission la véritable mission celle de prêcher d'enseigner et un enseignant n'enseigne pas que dans la parole un enseignant enseigne aussi dans les actes il faut prouver à la communauté de vos comportements comment vous vivez on ne peut pas trouver un pasteur dans la malhonnêteté on ne peut pas trouver un pasteur dans le mensonge on ne peut pas trouver un pasteur dans la vie de cochon comme le disait le prophète Branham on ne peut pas trouver quelqu'un qui vit comme un porc comme un cochon sinon à quoi ça sert d'être un homme de Dieu et vous êtes dans la vie des cochons ça sert à quoi ? vous inspirez qui et vous allez impacter la vie de qui ? après vous allez avoir votre célèbre face que vous aimez écoutez, suivez ce que je dis ne suivez pas ce que je fais l'homme réside dans son faire pas dans son dire c'est dans le faire que l'homme réside et l'on doit regarder les gens dans ce qu'ils font pas dans ce qu'ils disent parce que tout le monde peut dire des bonnes choses tous les faux messagers peuvent apporter les bons messages mais le problème n'est pas dans la différence ce n'est pas dans ce qu'il dit c'est dans ce qu'il fait est-ce qu'il le fait ? mais attention, ça ne veut pas dire s'il ne le fait pas que ce qu'il dit est faux non séparer les deux appliquons ce qu'il dit mais regardons aussi ce qu'il fait si lui ne réussit pas le faire il n'est pas digne de porter ce message mais vous remerciez Dieu parce que ce message est passé par lui quand même parce que parfois Dieu utilise l'homme de fou pour vous enseigner si vous serez complexé par ceux qui sont bien habillés on utilise parfois le fou pour vous faire comprendre des choses voilà pourquoi Christ est venu dans la peau d'un pécheur pour vous aider à vous de sortir dans le péché mais lui n'est pas pécheur il ne peut pas venir dans ce monde là mais il a pris notre forme vous venez nous parler parfois la nature devrait nous enseigner quand on sait que vous êtes tellement tellement incrédule vous êtes tellement sceptique méchant dans votre manière de faire vous savez moi ça m'étonne comment on peut être enfant de Dieu être hypocrite je me pose toujours la question comment on fait pour être enfant de Dieu être hypocrite vous n'aimez pas les gens mais vous dites que vous les aimez vous mentez mais vous dites que vous dites la vérité dans le poison vous hommes de Dieu vous vous empoisonnez vous hommes de Dieu vous mentez et vous n'avez même pas honte vous n'avez pas non mais attends vous n'avez pas honte de mentir comment on fait pour avoir une soutane et mentir comment on fait pour avoir un col blanc et volé comment on fait pour avoir une bible et tuer comment vous faites moi je me pose la question comment faites-vous pour arriver à le faire et comment vous avez le Dieu comment vous parlez de Dieu c'est là que j'ai compris que le Dieu que vous parlez n'est pas le même que le nôtre vous avez un autre Dieu certainement un Dieu en carton un Dieu complaisant un Dieu faible oui oui vous l'avez certainement mais le véritable qui a créé le cieux et la terre non vous ne l'avez pas vous ne l'avez jamais connu parce que nul ne peut le rencontrer et revenir comme il était personne n'a rencontré Dieu en vérité écoutez le jour où on rencontre Dieu même toutes ces colères passent il y a une certaine paix le jour où on rencontre Dieu véritablement tout le poids est déchargé parce qu'il a dit je suis le repos venez avoir le repos je suis l'eau vive venez boire vous allez avoir vous n'aurez plus soif vous ne serez plus vous ne serez plus attiré comme les enfants mais bon comment je vais faire c'est pas que je suis saint on n'a pas le même péché je suis d'accord mais nous nous efforçons d'être au moins bien oui tous les jours qui passent on fait de nos mieux pour réduire l'écart de nos bêtises il faut que tu ne voles pas mais tu triches bon il y a des gens aussi qui ne volent pas disons il y a des gens qui volent mais qui ne trichent pas il ne faut pas dire tu sais je m'assume ça la gâte peut-être mais m'assume ça la gâte donc la vie c'est comme ça mais maintenant tous les jours de la vie il faut que tu te dises l'homme qui était hier et l'homme qui est aujourd'hui et l'homme qui sera demain il faut qu'il y ait un changement mais chaque jour qui passe chaque jour qui passe chaque jour qui passe et malembe tu vas avec l'aide du Saint-Esprit tu arrives à réussir et bien avec un peu de discipline aussi personnelle et ça arrive malem 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 on est perdu Tobunga Kote Kuna et aujourd'hui on a prolifération et l'église ébélé tout le monde veut être pasteur dans son coin tout le monde veut être numéro un parce que ça vient de l'égoïsme le pasteur a beaucoup d'argent les diacres n'ont pas d'argent les pasteurs sont les plus nantis et tout le monde veut devenir pasteur mais vous pouvez être pasteur mais vous n'êtes pas enfant de Dieu vous n'êtes pas enfant de Dieu parce qu'un homme de Dieu ne peut pas être immoral l'immoralité c'est la crasse c'en est fini mesdames et messieurs merci on va prendre un autre sujet sur la science et la politique très prochainement je me suis beaucoup étendu beaucoup étendu pardon sur la spiritualité je m'étendrai dans un autre numéro sur la science et puis la politique plus tard qu'elle a peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les adhérents la solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée c'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan à présent les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays Noël risque de ne pas être une fête mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri chers compatriotes c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir partout en RDC ou ailleurs contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoins de nos 26 provinces parents ou enfants riches ou pauvres grands ou petits hommes ou femmes ceci est un appel à tous une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes même le plus vulnérable a droit à Noël donnons avec amour partageons ce que nous avons de plus précieux notre solidarité comme on l'aise Noël pour tous la fête partout de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums du gore France contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça unis dans le fort pour l'indépendance unis au sang si tu pidois taïma ta chino tuenélé